On a tendance à dire que le harcèlement est l'arlésienne du droit. C'est-à-dire qu'on en parle énormément et finalement on le voit très peu. Pourquoi ? Parce que les enjeux de preuve sont fondamentaux. Il est très difficile, souvent dans un contexte professionnel, d'obtenir des éléments de preuve des faits que l'on dénonce. Ça doit passer souvent par des attestations, les éléments objectifs sont très rares. Et de ce point de vue, il est vrai qu'en matière de harcèlement, la preuve de l'infraction, c'est-à-dire la répétition des faits qui portent atteinte à la vie privée par exemple, aux conditions de travail, est très difficile à administrer. Mais bon, il ne faut pas décourager pour autant. La réparation en matière de harcèlement est identique à n'importe quelle infraction. Elle est d'abord pécuniaire. Il y a aussi des réparations plus symboliques. Et la victime harcelée a d'abord besoin de reconnaissance. Et ça, la justice peut reconnaître le statut de victime harcelée. La justice est aussi l'administration du fonctionnaire. Le fonctionnaire harcelé peut tout à fait demander à son administration, dans le cadre de la protection fonctionnelle, non seulement de reconnaître et d'indemniser le préjudice qu'il souffre à raison de ce harcèlement. Et en pratique, on s'aperçoit que cette position de l'administration aussi est tout à fait fondamentale. Et complétée par la position de la justice, il y a là aussi du point de vue symbolique une réparation qui est importante. La mutation professionnelle en cas de harcèlement est envisageable. Elle est d'ailleurs envisageable à deux titres. Elle est à la fois pour le fonctionnaire victime et à la fois, le cas échéant, pour le fonctionnaire ou l'agent de l'administration qui aurait commis le harcèlement. Pour la victime, l'administration doit sa protection, dans le cadre de la protection fonctionnelle, au fonctionnaire qui est victime de faits de harcèlement. Et sous ce rapport, bien sûr, l'administration, pour extraire, enlever son fonctionnaire de la situation de harcèlement dont il est la victime, peut le déplacer, bien entendu. Et j'ajoute d'ailleurs que ce déplacement ne s'assortit pas d'éléments négatifs sur la carrière. Il n'y a pas d'impact négatif dans le cadre d'une protection fonctionnelle. S'agissant de l'auteur du harcèlement, s'il s'agit d'un collègue ou s'il s'agit d'un autre agent de l'administration, c'est une sanction disciplinaire qui sera prise par le recteur ou le supérieur hiérarchique. Et dans ce cadre-là, comme toute sanction, naturellement, elle va s'appliquer péjorativement pour l'auteur des faits. Et il sera déplacé pour ne plus être en contact avec sa victime. L'avocat-conseil intervient en matière de harcèlement lorsque les faits sont déjà présents. La prévention du harcèlement, c'est le rôle de l'administration. L'avocat-conseil, lui, il doit avant tout recevoir et écouter. La parole de la victime est fondamentale dans le harcèlement. Et il y a un besoin aussi de le dire. Parce que trouver un cadre où on peut parler de son harcèlement, c'est difficile. Et puis, à côté de l'importance de la parole, il y a l'importance de l'accompagnement. C'est difficile de faire reconnaître un harcèlement. Et là, il faut être épaulé. Il faut être épaulé par un professionnel. Les autonomes ont une grande capacité d'écoute. Et leurs avocats-conseils guident, accompagnent et soutiennent les victimes de harcèlement dans leur combat. Parce que c'est un combat judiciaire. C'est un combat judiciaire. C'est un combat judiciaire.